Musique Hélène Iribarain, je travaille pour la Chambre de métier dans les actions de coopération transfrontalière. J'accompagne la Chambre de métier et ses partenaires pour développer des projets de coopération transfrontalière sur le territoire. Donc aujourd'hui, Université des métiers, on a un rassemblement. Oui. Alors de quoi s'agit-il ? Alors c'est une communauté de pratiques que nous avons lancée déjà en novembre 2016 l'année dernière à FICOBA à Iroun. L'objectif étant de créer un réseau de partenaires mais aussi un réseau sur le territoire euro-régional avant tout pour créer une formation professionnelle d'excellence. En mettant en commun les compétences de chacun, les connaissances, les points forts pour créer une synergie sur le territoire et créer un pôle fort de formation pour un ancrage territorial, une amélioration du bassin d'emploi, un élargissement du bassin d'emploi pour nos jeunes. D'accord. Je vais vous demander ce que c'était qu'une... Une communauté de pratiques. Une communauté de pratiques, c'est une structure, alors qui n'est pas tangible, c'est une structure qui nous permet de mettre en commun les compétences de chacun, utiliser les points forts de chacun et améliorer les points faibles des autres grâce à cette synergie, à cette relation. Au niveau économique, on peut parler d'un cluster. Ici, au niveau pédagogique et à un niveau bien moindre qu'un cluster, on parle d'une communauté de pratiques où il y a des entreprises. Aujourd'hui, il y a des représentants d'entreprises, des enseignants, des administratifs. On a aussi des postes de gouvernement de Navarre au gouvernement basque, du gouvernement de Nouvelle-Aquitaine qui sont là et qui font bloc pour créer une formation professionnelle d'excellence. D'accord. On a des métiers phares qui vont émerger un peu de ces travaux ? Alors, il n'y a pas de métiers phares, c'est vraiment la formation professionnelle dans sa généralité. On parle notamment d'innovation méthodologique, on parle d'internationalisation, de relations avec les entreprises, d'apprentissage. On parle également de tout ce qui est innovation dans la structure du centre de formation. C'est des points transversaux, c'est des thématiques transversales qui font qu'il n'y a pas de secteur prioritaire ou pas. L'objectif est que cette communauté soit ouverte à l'ensemble de la formation professionnelle et de l'apprentissage. Ok. Les objectifs de cette journée en deux mots, quels sont les objectifs ? Alors, aujourd'hui, c'est la deuxième journée de travail qui est organisée au sein de cette COP. En novembre 2016, on avait la réunion de lancement, la journée de lancement qui a accueilli plus de 300 personnes. Là, ensuite, en juin dernier, on avait une centaine de personnes qui étaient réunies en avare pour la première journée de travail. Et aujourd'hui, c'est la continuité de ces travaux. Donc, aujourd'hui, c'est quelque chose de beaucoup plus intensif. La première fois en juin, c'était une prise de connaissances. C'était la définition des objectifs de chaque des cinq problématiques qui ont été abordées au sein de cette COP. Et aujourd'hui, ils ont une belle matinée de travail qui les attend pour pouvoir trouver des thématiques communes, des problématiques communes et essayer de les résoudre ensemble avec les points forts de chacun et les idées de chacun. Sous-titrage Société Radio-Canada